Salut les gars, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Empire 47, je vais vous montrer un petit itinéraire en collaboration avec Québec Vélo de Montagne. Donc, je vais aller vous montrer comment vous vous dirigez dans le réseau pour aller faire la belle zébrute, la camasute rail et la queue de castor. Ça va être super le fun. Si vous appréciez le contenu, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner. Donc, la première étape, ça va être de prendre notre petite familiale ici et on va aller monter la montée de lait. Par la suite, on va arriver dans une espèce de hub à la montée de lait. On va aller faire la montée de la soif. C'est une montée qui va vous prendre environ 45 minutes pour prendre la montée de la soif juste ici. Une fois qu'on est en haut de la montée de lait, on arrive au petit hub ici qui vous donne accès à la Padre Legend sur la gauche, la Haute Valkyrie sur la gauche. Et, merci, on va avoir la camasute rail à droite. Si vous voulez sauver une petite partie de cet itinéraire, vous allez faire tout de suite la camasute rail sur la droite. On va être de retour ici dans la vidéo dans à peu près 8 minutes. Alors, on est en haut de la montée de la soif. C'est le point le plus haut de notre épopée. On va aller faire la Belle-Zé Brute qui est une piste bleue. Je vous annonce qu'il y a des options experts, donc noires. Cette option-là, on l'appelle la Brute. Je vais vous montrer chacune des sections expertes. Il y a à peu près 3 ou 4 petits spots dans la piste. Mais sachez que chacun de ces obstacles-là peut être évité par une voie de contournement qui est une option bleue. Mais c'est une piste qui s'adresse quand même aux intermédiaires. Alors, on ne roulera pas en fou. On est quand même samedi à 11h le matin. Il y a énormément de monde. Donc, on a la descente du coude sur notre gauche. On a le tout nouveau chalet juste ici. Alors, je vais vous montrer la vue. Je prends une minute pour vous montrer la vue. Il est magnifique. Wow. Alors, Ville-Zébrut. Oh, on a un nouveau début. Donc, je ne l'ai pas fait cette année encore. Je vais passer par l'option du début de l'année qui passait juste à côté du pont de l'Amirador qu'on vient de croiser aussi. Donc, sur la gauche, notre option intermédiaire. Sur la droite, l'option experte, la brute. Donc, ça va être une slab qui se roule, qui ne drop pas, mais qui lui donne beaucoup de vitesse. La fin, c'est la pire. Je ne bouge pas. Hey. Ça, ici, on la roule. Hop. On lève un peu juste pour être sûr. Hop. Et on est parti dans notre belle Zébrut. Je crois que j'ai impressionné les gars. Ils ne s'attendaient pas que quelqu'un se blinde comme ça. Allo, allo. Yes. Ça va? D'autres fans. Bonjour. Avec le beau petit panorama sur la gauche. La petite place pour prendre des selfies. Et des photos Instagram. Oh, ils ont refait le début. Oh, une option experte que je n'ai jamais faite. Oh, mon gars. Ah, c'est une slab à monter. Nice. Cool. Une autre de plus. On revient dans l'intermédiaire. Ça fait que c'est ça. Elle était fermée ce printemps pour des travaux. Je viens de voir pourquoi. Ça fait que la belle Zébrut. Et magnifique en passant. Ça va être une option un petit peu plus avancée que la Camasutrail. Parce qu'on peut avoir plus de vitesse. Hop. Une slab ici à droite. Hop. On a des belles options pour gaper. Quand on a un petit peu de vitesse et d'imagination. Option intermédiaire à droite. Option experte à gauche. Yes. Tellement de belles pistes. Ça ici. On a pas beaucoup de monde dedans. À l'autre ça va bien. Je pense que j'ai du monde juste ici. Donc on fait attention. Option intermédiaire à gauche. Option experte à droite. Yes. 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 Oui, je vais faire attention. Ça ici. On ressort ici. Yes. Alors. On monte sur les slabs. Ça fait qu'ici on a beaucoup de parents avec les enfants qui viennent la rouler. Parce qu'elle peut être le fun pour tout le monde. On a des beaux doubles. Des belles petites options plus avancées pour les papas ou les mamans. Mais elle peut se rouler au complet pour les enfants. Donc si votre petit, votre petite commence à avoir un petit peu de pattes. Ou si vous voulez vous le monter avec une espèce de corde. Vous pouvez l'amener faire la belle zébrute. Et eux vont tout simplement rouler les options intermédiaires. Tandis que papa et maman peuvent faire les options plus avancées. On continue notre chemin. Ah, elle est super belle. La terre est bien tapée. Ça ici. Option intermédiaire à gauche. Option experte à droite. Juste ici. Hop. Option intermédiaire nous évite ce petit saut en North Shore là. Qui nous fait arriver sur une bonne slab. Sinon vous pouvez juste rouler la slab en passant. Je vais le dropper le pont en North Shore. On continue. Dans la magnifique belle zébrute. Puis là on a un premier palier de descente de fait. Donc, option intermédiaire à droite. Option experte à gauche. Et mon collègue s'élance. Yes. Oui, monsieur. S'est-il. Bon save. Option experte à gauche, option intermédiaire à droite. Notez que maintenant elle se roule avant elle se droppait. On continue à gauche. OK. Yes. Donc, on va prendre cette option ici à gauche qui nous rajoute un petit peu de kilométrage dans la belle zébrute. Oui, pas trop. C'est ça ici. Merci. C'est ça ici, presque la fin. On fait attention en sortant. Alors, on tombe ici dans l'air constitué. On va prendre à droite comme ça ici. Qu'est-ce que je vous montre ici. C'est un chemin d'accès qu'on peut utiliser pour avoir accès à d'autres pistes. Donc, si on prenait l'option courte de la belle zébrute, on arrivait juste ici. Donc, on continue de chemin. Pour quelques mètres encore. Et, la personne à gauche va prendre ce petit sentier-là qui s'appelle la back door de la Camensutrelle. Alors, c'est ici. Donc, on a fini de monter. Back door. Presque terminé. Alors, sur notre droite, c'est la montée de la soif. Nous autres, ce qu'on fait. La Camensutrelle sur la gauche. Comme ça, ici. Donc, ceux, un petit peu plus tôt dans la vidéo, qui auront voulu couper toute la montée de la soif. C'est ici qu'on se rejoint. Je vais vous montrer une des pistes les plus appréciées dans le Pierre 47. La Camensutrelle. Alors. Avec le nouveau artwork. Nice. Donc, selon le Pierre 47, la Camensutrelle est une flowy technique. qui va vous donner un bon potentiel de vitesse, qui va avoir quelques obstacles de roche, mais qui est très accessible à tous. Donc, on roule un petit peu sur des roches. On va avoir quelques options de roche qu'on peut sauter. Mais c'est une version un petit peu plus facile de la Belle-Zébrute. Et plus courte aussi. Que je vous ai montré un peu plus tôt dans cette vidéo. Très belle piste pour se réchauffer le matin. Crème. Peut-être pas maintenant que les enfants vont rouler quand même pas pire. Je pensais déjà les avoir croisés. Alors. Allez, voilà. Tout est correct? Yes. Merci beaucoup. Aucune presse. Alors. On fait attention aux plus jeunes, évidemment. Je pense qu'on a eu un petit délertage contrôlé. La part du premier en bas. Le petit peu t'es fatigué. On continue notre chemin. On a un petit peu plus de la moitié de fait. Ah. Donc la camasutrée, elle va vous donner deux options à la fin. On va avoir l'option de la roche. Sur la droite. Et une option un peu plus facile, disons, sur la gauche. L'option de la roche nous amène dans une espèce de cuverte. Avec le guidon qui passe assez proche du côté de la roche. Sentier modifié. Donc. Hop. Pas trop. Celle-ci. Fait que c'est la première fois que je l'ai fait cette année. Ah. Wow. Elle est rapide. Ça. La fameuse roche. Ouh. Donc les guidons 780 mm passent. Les guidons 800. Risquent d'à côté. Ah. Wow. Très beau tâtre. De l'équipe d'Empire 47. Oh. Un petit rock garden. Je ne me dis rien, ça. Ça fait que ça, c'était l'option experte. C'est votre option intermédiaire. Je vous invite à consommer sur la gauche. Yes. Ouh. Ouh. Et elle vient rejoindre juste ici. Ah. Il n'y a pas de trouble. Merci. Faire attention. Pour ne pas avoir de petits accidents. Et à la fin de notre Kamasutrail. Bonjour. On va aller faire une petite piste. On va aller faire une petite piste. Tout juste 100 mètres vers ici. La queue de Castor. Alors, on a des gens à faire attention. Alors, la queue de Castor. Encore une fois, on fait attention aux gens qui commencent aux enfants. Je ne la ferai pas trop rapidement. Ça fait que j'ai une petite piste en avant. Ça fait que belle petite piste familiale. J'ai fait commencer ma copine ici. Puis elle avait bien aimé ça. Ça fait que rien de... Rien de très fou. Ah. Merci. Ça fait qu'on a déjà pas mal descendu notre dénivelé. On va avoir une petite montée à faire ici. Et un peu plus de descente. Ça fait que... Ça fait que quand je la fais, il y a moins de monde que ça. Bien, vous voyez que c'est une piste très, très familiale. Ça fait que si vous voulez commencer, je sais que les enfants, vous pouvez faire pire et pète que de Castor. C'est vraiment les belles pistes pour les enfants. Pour les débutants. Pour les intermédiaires. Et puis en pire, 47 sont connus pour être... Disons, la place pour la famille. Le stationnement est plein. Il y a plein, plein, plein de familles. Ça fait que tu sais, c'est les pistes qui viennent rouler. Donc, on met pas de pression sur les jeunes. Très important. On met pas de pression sur les chamblés blondes qui commencent. Tout le monde a son apprentissage à faire. Ça fait que là, on est samedi à 11h le matin. C'est pas mal le moment qu'il va y avoir le plus de gens. Donc, on y va tranquillement pour faire cette petite boucle-là. Mais en général, il y a un petit peu moins de monde. En dehors des heures de gros trafic. Alors, on fait attention ici. On a une petite section qui est partagée avec la Huron. Yes. Vas-y, vas-y. Machine. Machine. Yes! 10 sur 10. Ça fait que c'est ça. On a une petite section ici d'à peu près 50 000 qui croise avec la Huron. Je dois faire attention là, en remontant. Évidemment, ce que je vous montre comme itinéraire, c'est juste un... une idée de base. Vous pouvez un petit peu regarder sur la carte quel trail pourrait être intéressante à rajouter dans ce chemin-là. On arrive à Florentide qui était juste ici en arrière de nous autres. Ça pourrait être une bonne option à rajouter. Donc, présentement, on revient tranquillement dans notre familial. Et on va terminer avec la Jump Line. Sinon, je peux vous suggérer la petite Florentide, comme je vous disais. Ou juste en haut, on va avoir des pistes bleues qui vont être la Kérosine, la Nanaimo et la Super S. Donc, c'est une petite option qu'on peut faire au lieu des Jump Lines et qui arrive juste à côté de la Magnifique Pumptrack. Ça ici. Voilà! Oh! Excusez-moi, je n'ai pas un bon flot. On a un nouveau drop à gauche qu'on va aller voir dans un instant. Si vous voulez voir ça, je vous invite à aller sur Instagram. sur Instagram. Wow! Bon, c'est Instagram Blonde aussi. Ouh! Ça fait que les Jump Line, excusez, je suis fatigué. Et c'est la fin de notre itinéraire. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode en collaboration avec Québec Troude-Montagne. Des fois, si vous voulez d'autres idées, tout juste ici. En Pire 47, il y en a quelques-unes. Bonne journée! Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021